Bonjour à tous, c'est Mighty Grass, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de type RetroView. RetroView, qu'est-ce que c'est ? C'est une vidéo d'une figurine plus ancienne. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Shaina et Cassius, figurine sortie en 2011. Et oui, déjà 13 ans les amis. Cette figurine est sortie en deux déclinaisons. On a tout d'abord eu une boîte simple avec uniquement Shaina à l'intérieur et un double pack que je vous présente aujourd'hui avec Shaina, mais également Cassius en bonus. Ces figurines sont bien entendu très difficiles à trouver sur le marché du neuf, voire même de l'occasion. Le prix a explosé au niveau de la spéculation. Nous prions réellement pour que Bandai sorte un jour une version Revival qui s'est peut-être améliorée de la même manière que l'a été notre cher Hilda de Polaris, voire même notre cher Saori qui aborde maintenant un Core X. Pourquoi pas ? Sachez également que ce pack comprend non seulement la Shaina avec son armure, la version civile, mais également des pièces pour pouvoir la positionner en version manga. C'est tout ce qu'on découvre ensemble dans cette vidéo dès la fin du générique les amis. C'est parti ! Générique ! Générique ! La boîte est grande, on dépasse le format traditionnel de la petite boîte carré et force est de constater que la grandeur est en rapport avec le Cassius qui se trouve à l'intérieur. Alors sur la face avant, on retrouve donc Shaina dans sa position très neutre avec les pièces de son armure, le totem juste ici, tandis que nous avons un aperçu de la version civile juste là. Vous voyez tout de suite que la partie de la poitrine est différente, elle ne porte pas son diadème, les épaulettes sont différentes. Vous allez voir que cette version est très sympathique elle aussi. Sur le côté, on retrouve Cassius dans une position où il jouait du piano debout, alors position qui a été, je me souviens à l'époque, très critiquée, tant celle-ci ne permettait pas vraiment une exposition très aisée. On retrouve ici juste une petite illustration du Cassius ici, sur le côté rien de bien particulier, mis à part une petite illustration du totem. L'autre côté reprend exactement le même design, le dessus rien de spécial, le dessous rien de spécial, par contre l'arrière est très intéressant. On a ici donc la fameuse Shaina en version civile, ici nous repérons tout de suite la version manga avec le diadème beaucoup plus imposant, la petite jupette, tandis que le reste de l'armure semble identique à la version classique du dessin animé. Le Cassius juste là, le totem et enfin la version démasquée de Shaina. Il y a trois blisters pour ces deux personnages, et dans le premier blister on retrouve le personnage de Shaina dans sa tenue d'entraînement. Elle est pour ainsi dire quasiment montée, mis à part les genouillères que l'on retrouve ici en version entraînement, le personnage est prêt à l'emploi. Nous avons le plastron ici, le diadème, les épaulettes, un bras de remplacement qui permettra d'accueillir l'avant-bras en forme de cobra pour la version en armure. Une poitrine plus proéminente qui viendra se loger juste en dessous du plastron, une ceinture typée manga, des genouillères, et enfin deux parties qui viendront se loger sur les tibias lorsque le personnage est en armure. Dans le deuxième blister, nous avons droit à trois chevelures, une pour l'arrière, deux pour l'avant qui permettront d'accueillir les différents diadèmes. Le masque qu'elle pourra tenir en main étant donné que l'autre masque est fait pour tenir directement sur le personnage. Un visage découvert, un autre coup supplémentaire, une paire de mains, deux paires de mains, trois paires de mains et deux recouvre-mains. Toute cette partie-ci sert au totem. Le troisième blister reprend le personnage de Cassius qui est séparé en deux pour pouvoir le loger dans la boîte, et un petit support pour pouvoir le faire tenir debout. Vous allez voir que ce support n'est pas forcément utile et qu'on peut faire tenir le personnage sans celui-ci. Et enfin, une notice d'explication. Une notice de montage en trois feuillets. Alors sur le premier feuillet, rien de spécial. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est sur le deuxième et troisième feuillets. Avec le montage du totem sur la première page, le montage et l'assemblage de Cassius juste ici en bas, et enfin le montage du personnage juste à droite sur le dernier feuillet. Et vous voyez qu'il y a les alternatives manga et version animée. Sur le verso de la notice, on retrouve Shaina ainsi que Cassius avec quelques éléments de leur biographie, notamment ici, l'âge, 16 ans, 1,66 m, 49 kg. Tandis que pour Cassius, il a 15 ans, il est un peu plus jeune que Shaina, il mesure 2,01 m pour 128 kg. On commence donc la découverte de ces deux personnages à proprement parler avec Cassius en deux parties. Alors l'assemblage est très très simple, vous prenez simplement la partie du bas et du haut, et vous venez la clipser l'une dans l'autre. Alors c'est du plastique très dur, il faut y aller vraiment par force parce que c'est très résistant. Voilà, c'est assemblé. Et vous voyez qu'on a un Cassius assez sympa. Ce que je n'aime pas trop, c'est la position. J'aurais plutôt préféré avoir les bras le long du corps ou tout simplement les mains écartées, parce que là on a vraiment l'impression qu'il joue du piano. Ça m'embête un peu, surtout dans une exposition. Maintenant le personnage tient facilement debout. Et ce, même si dans la boîte, on retrouve cette petite pièce qui permettra, en entourant le pied, d'avoir plus de stabilité pour Cassius et éviter qu'il ne tombe. Personnellement, je ne mets pas cette petite pièce. Cassius tient parfaitement debout sans aucun problème. Regardez, on va le balancer un petit peu et vous voyez qu'il tient parfaitement. Alors au niveau du personnage lui-même, il est super bien fait. Regardez la musculature au niveau du dos, des trapèzes. Franchement, c'est super, super propre. On a bien les parties de cuir ainsi que l'armure qui est vraiment super bien dessinée. Le blanc un peu nacré ici. Par contre, on a les deux oreilles. Ça aurait été bien d'avoir peut-être une petite tête alternative avec une oreille en moins. Surtout qu'ici, on voit qu'il y a une jonction. Donc, ça aurait été faisable de pouvoir intervertir deux têtes. Ça aurait été un petit peu plus accuré et surtout moins censuré. Sinon, l'ensemble est très, très bien. C'est un personnage qui est quand même relativement sympa. Il est fait de plastique. C'est très, très dur. Aucune casse possible, même après une chute. Franchement, c'est une belle pièce. Honnêtement, pour un bonus, c'est plutôt sympa. On va découvrir à présent Shaina. Et voici Shaina dans sa tenue d'entraînement ou civile telle qu'elle est exposée dans la boîte. Bien sûr, il manque quelques éléments pour pouvoir la compléter, à savoir le reste de la jupe ainsi que les deux genouillères. Pour la version civile, on conservera le visage masqué tout simplement pour rester accuré au dessin animé. Au niveau de la rigidité du personnage, c'est parfait. Aucun souci. Aucun problème de rigidité. Ça bouge dans tous les sens. C'est propre. C'est dur. C'est franchement une figurine très plaisante à poser. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais m'en donner à cœur joie. Je vous le disais, pour pouvoir la monter dans son intégralité, dans sa version entraînement, vous avez besoin de la petite jupe qui viendra se clipser sur l'arrière de cette manière. Pour compléter cette Shaina en tenue civile ou entraînement, vous aurez besoin des petites genouillères que voici en plastique. Avec des détrompeurs, vous ne saurez pas vous tromper. Et là, vous avez déjà votre première Shaina prête à être posée. Et regardez-moi ça comme elle est sympa, comme elle est jolie, très sexy et accurée à la Shaina que l'on connaît. Avant de monter l'armure sur Shaina, voici déjà un petit visuel de Cassios aux côtés de Shaina. Et vous voyez que les proportions sont vraiment sympathiques. On a une Shaina qui est bien plus petite que ce gros colosse qui est Cassios. Allez, on attaque le montage de la belle immédiatement. Nous commencerons le montage de l'armure sur Shaina avec la première jambière qui viendra simplement recouvrir la partie du treillis qu'il y a sur le corps de la demoiselle. On viendra ensuite replacer le pied et compléter la jambe avec la genouillère. On fait pareil pour la seconde jambe. On continue avec les bras et vous allez devoir retirer le bras gauche de Shaina et le remplacer par un bras nu. Tout simplement parce que vous allez devoir y placer la partie de l'armure que voici, qui représente un cobra. Vraiment superbe. Cette pièce, je la trouve magnifique. Vous allez simplement venir la mettre sur le bras. Tandis que l'autre que l'on vient de retirer, vous voyez, est recouverte d'un tissu pour la partie civile ou partie entraînement. On viendra ensuite tout simplement placer une main au choix sur ce bras. Nous recouvrons la main avec le protège-main. Pour le second bras, c'est très facile. Il n'y a pas de pièce d'armure qui viendra le recouvrir ni de bras à remplacer. On garde la partie civile de ce côté droit et on viendra simplement lui mettre une main. Alors, pas de protège-main sur cette main. Pour pouvoir avancer dans le montage du personnage, on devra retirer la poitrine de la belle Shaina. Alors, on devra la remplacer par une poitrine plus généreuse. Cela a un sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Voyez la poitrine d'origine et l'autre poitrine plus volumineuse. La poitrine plus volumineuse permettra au plastron de venir épouser le galbe de celle-ci et donc de donner plus de relief sur l'avant du personnage. Voici le plastron avec la poitrine plus proéminente sur l'avant. On retirera la partie arrière pour pouvoir accéder à l'écartement du plastron pour enfin venir le placer. Et là, vous voyez que la poitrine va parfaitement épouser l'avant du plastron. Ensuite, vous le fermez tout simplement. Et vous venez compléter l'arrière avec la pièce que l'on vient de retirer. Pas de pièce d'armure pour la ceinture, tout comme la version civile, mis à part ce bandeau qu'on viendra appliquer sur le morceau de ceinture censé représenter un morceau de tissu autour du bassin de la belle. On continue avec les épaulettes, avec les fameuses mains de Lego. Et vous allez voir qu'une fois placé, le système permet vraiment d'avoir un très large spectre de mouvements pour pouvoir vraiment positionner le personnage comme on l'entend. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Il nous reste donc la tête à placer pour pouvoir terminer le montage de cette China en armure. On va donc récupérer la tête d'origine. Pour placer tous les éléments de la tête, le plus simple, c'est de venir placer directement le diadème en faisant en sorte de le mettre juste sur l'arrière comme ceci. Vous voyez, ça va épouser parfaitement le galp de la chevelure. À mon sens, c'est la manière la plus simple. Si vous avez d'autres possibilités, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais j'ai tout essayé et pour moi, c'est le plus facile. Vous venez ensuite placer le masque au bon endroit. Et ensuite, pour finaliser l'ensemble, je récupère la petite chevelure que je vais venir glisser entre le masque et le diadème pour ensuite tout simplement serrer le tout et redescendre un peu le diadème. Voilà, une fois que la tête est montée, on récupère le corps forcément et on vient tout simplement placer la tête sur le personnage. Et votre China en version armure est totalement montée, les amis. Vous voyez, il n'y a pas énormément de pièces, pas de grosses difficultés. Et vous voyez à quel point elle est jolie. Elle est vraiment superbe, aussi bien dans sa tenue civile ou d'entraînement que dans sa version avec armure, prête au combat, à déchirer tout ce qu'elle voit sur son passage. Tout comme pour la version 2, China en mode civil ou entraînement, la voici aux côtés de Cassius dans un mode armure avec tous les deux une position d'attaque. Il y a une troisième possibilité pour cette China, à savoir une version manga. Je sais que les puristes aiment vraiment lorsque je parle de ces versions manga. Et je vais donc assembler ces deux pièces qui compléteront parfaitement le type manga de la demoiselle. La première pièce que l'on viendra ajouter est tout simplement cette ceinture en deux parties qui viendra compléter le corps de China. Pour le diadème de la version manga, attention, vous allez devoir désosser complètement la tête, à savoir retirer la partie avant, mais également le diadème, mais aussi la partie arrière de la chevelure. Il ne vous restera, pour ainsi dire, plus que le cou, le masque. Vous viendrez récupérer la partie arrière de la chevelure que l'on utilise notamment pour la version civile, mais également cette chevelure avec le fameux trou sur l'avant. Parce que lorsque vous allez mettre ce diadème, celui-ci viendra tout simplement rentrer dans l'encoche prévue à cet effet. Il ne reste plus qu'à refixer la tête sur le corps du personnage et vous avez votre version manga avec ce joli diadème et cette ceinture, ou plutôt culotte, je l'appellerais plutôt culotte, qui est vraiment magnifique et qui complète un peu plus l'armure. Donc c'est un personnage qui, en version manga, possède plus de pièces d'armure qu'en version animée. Et regardez le personnage comme il est joli. J'espère que les fans des versions manga seront contents du visuel parce que moi, franchement, je la trouve très sympa. Bien entendu, on la retrouvera dans la séquence de posing en série que je vous lance dans quelques secondes. Et vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités au niveau posing avec ce personnage. On se retrouve donc dans quelques minutes pour le debriefing de cette vidéo. Et en attendant, les amis, amusez-vous bien. Séquence de posing en série ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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